L'invité de la matinale, il s'agit de Mbaye Jacques Diop, journaliste, conseil technique en communication au ministère des Sports. M. Mbaye Jacques Diop, bonjour. Bonjour. Alors, d'abord en tant qu'observateur, quel bilan tirez-vous de la Cannes 2021 qui a abouti au SACRE, le premier de l'équipe du Sénégal ? Bon, je dirais tout simplement qu'il faudrait en tirer un bilan très très positif, parce que quand on parle d'un bilan positif, il faut l'analyser sous plusieurs champs. Il faut l'analyser d'abord sous l'angle politique, sous l'angle politique parce que vous n'êtes pas censé savoir que toute la classe politique s'est réunie d'une manière générale. Et l'autre aspect, il faut l'analyser aussi sous l'angle sportif. Le Sénégal a aujourd'hui pratiquement changé de statut parce que le Sénégal est champion d'Afrique. Mais aussi, il faut l'analyser sous l'angle économique. Donc, on peut l'analyser sous différents angles, même sous l'angle géopolitique, sous l'angle aussi diplomatique, au regard en tout cas de la nomination du président Macky Sall comme président en exercice de l'Union africaine, mais aussi sous l'angle diplomatique. Aujourd'hui, pratiquement, on parle partout dans le monde du Sénégal. Vous voyez, vous avez vu sur les réseaux sociaux, vous avez vu sur les différentes chaînes de télévision. Donc, on peut l'analyser sous plusieurs angles. Je pense qu'aujourd'hui, en l'analysant aussi, il faudra qu'on puisse le capitaliser. Le capitaliser sous deux angles qui sont les plus importants. C'est d'abord la valeur commerciale et la valeur sportive. C'est ça le plus important. Je pense qu'on peut l'analyser sur plusieurs océans. Parce que quand on analyse, par exemple, sur la valeur sportive, comme je vous l'ai dit tantôt, cela peut dire aujourd'hui que le Sénégal a changé de statut. Désormais, le Sénégal est champion d'Afrique. Donc, là, on ne regardera plus comme vous avez été en finale, vous avez perdu, vous avez jubilé. Comme en 2010, on ne regardera comme nous avions battu l'équipe la plus tutrée d'Afrique. Donc, c'est ça l'angle sportive. Maintenant, sous l'angle économique, on peut dire aujourd'hui que le sport se situe à la fois, ce qu'on appelle dans le monde marchand et dans le monde non marchand. C'est-à-dire que dans le secteur public comme dans le secteur privé parce qu'il influence aujourd'hui ce qu'on appelle les activités, que ce soit les activités textiles, ça dépend des activités de la construction, de la recherche, etc. Donc, le sport peut s'initier dans de nombreuses activités économiques comme la publicité, comme le sponsoring, comme l'habillement ou le mécénat, et aussi dans ce qu'on appelle les relations économiques relativement complexes qui sont des produits joints et qui rendent en tout cas délicate la mesure de la part de la valeur ajoutée aujourd'hui qui est créée par cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc, vous imaginez, vous voyez, on peut l'analyser sous les angles. D'accord. Alors, après une phase de poulpe convaincant, on a vu aussi une équipe du Sénégal en mode diesel jusqu'en finale. Alors, est-ce que le Sénégal est un beau champion selon vous ? Un très, très beau champion, je dirais. Un très bon et un très grand champion. Parce que quand vous partez d'une préparation, vous sortez d'une préparation, d'un regroupement, en tout cas interne, qui a duré presque une semaine. Parce que vous imaginez les difficultés que l'équipe sénégalaise a rencontrées, notamment au niveau de la récupération de ses jours. Parce que du jour au lendemain, les jours devaient venir. Une semaine avant, la FIFA qui sort, en tout cas une lettre circulaire, je ne sais pas, on ne pouvait pas l'expliquer. pour d'abord pratiquement torpiller, en tout cas, le règlement qui a été adopté. Pour dire, désormais, oui, on va vous aller libérer, on libérera les jours qu'à partir du 3. Cela veut dire, quelque part, la préparation a été pratiquement tronquée. Parce que tout simplement, peut-être que les entraîneurs avaient des prévisions pour mieux préparer leurs équipes. Et du jour au lendemain, on vous sort une lettre circulaire avec la complice de la CAF. Bon, ça, bref, c'était un... Maintenant, l'autre aspect, vous allez en regroupement. Vous devez partir. Et à la veille du départ, les jours sont testés positifs. Une douzaine de membres de la délégation, des jours et autres. Cela prouve que votre préparation est perturbée. Parce que vous devez vous rendre à Kigali. Donc, il y a ces jours qui sont malades. Il y a ces jours qui sont subitements. Donc, on reporte le voyage de 24 heures. Et on laisse l'étape de Kigali pour aller directement au Cameroun. Et au Cameroun, vous avez des jours que vous avez laissé en râpe au Sénégal. Et vous démarrez votre championnat. Quand vous démarrez votre championnat, vous le démarrez avec une équipe fortement réduite. Avec, dans toutes les lignes, que ce soit au niveau du gardien de vie, au niveau de la défense, au niveau du milieu de terrain et au niveau de l'attaque. Sans compter l'absence même d'Ismaël Assar blessé, l'absence de Crépin-Diata qui n'était plus de la sélection pour avoir été blessé bien avant la coupe. Donc, cela veut dire que le Sénégal a été très haut au championnat. Et la première sortie, le Sénégal gagne difficilement, même à l'usure, contre le Zimbabwe. Elle joue deux matchs contre la Gambie et le Malawi. Ce sont deux matchs qui sont restés pratiquement, où les gens sont restés sur leur faim. Mais ces matchs-là, il faut les analyser sous l'angle de la préparation. Parce que cela a permis à Alicissé de préparer son équipe. De voir aujourd'hui qu'au moins, en tout cas, ces coiffures, entre guillemets, pouvaient même rivaliser d'acteurs avec les meilleurs au monde, les meilleurs en Afrique. Et vous avez vu, quand l'équipe a été complète, au deuxième tour, elle est montée en puissance crescendo. Justement. Alors, vous avez couvert ou assisté à plusieurs campagnes des lions. Ces lions, aujourd'hui, érigés depuis dimanche, en tout cas, au rang de héros national. Qu'est-ce qu'ils ont de différent par rapport aux autres générations qui pourraient réussir en tout cas à briser ce plafond de verre ? Bon, d'abord, ils ont plus de moyens par rapport aux autres. Parce qu'ici, on ne parle plus de primes. Le ministère des Sports, le ministre des Sports, M. Montarba, a réglé la question des primes. Il a aussi réglé la question de ce qu'on appelle la logistique. Il a réglé toutes les questions liées à une bonne performance. Parce qu'il y a un comité mixte qui est créé, qui regroupe les fédéraux et les quelques agents du ministère. La direction de la compétition, la direction de l'administration générale et de l'équipement. Et quelques agents au niveau du cabinet, moi et le directeur du cabinet. Et au niveau du fédéral, il y a le président de la Ligue de football amateur, le ministre Ablaïsaou. Il y a Maya Sinemar, il y a Victor Six, il y a Cherset, qui viennent régulièrement à Réunion. Et souvent, c'est des choix très discutés. Et nous trouvons un consensus pour dire, voici la démarche que nous allons adopter. Et à chaque fois que le Sénégal doit jouer avec une équipe, et il y a ce qu'on appelle une mission de prospection qui sera dans cette localité-là au moins un mois à l'avance ou deux mois. Pour prospecter d'abord les infrastructures sportives, les réceptifs hôteliers, les terrains d'entraînement. En tout cas, aucun détail ne sera réalisé. Et au retour de cette mission de prospection, il y a un rapport qui est établi et qui est mis à la disposition de l'autorité. Le ministre des Sports. Et une semaine avant le mois, il y a une mission avancée qui va sur place pour préparer tout et attendre que l'équipe arrive. Et vous voyez comment l'équipe voyage. L'équipe a signé un contrat avec une compagnie aérienne de la Sénégal. Et chaque fois que l'équipe voyage, c'est pratiquement un gros porteur, mais il n'y a pas plus de 50 personnes ou 180 personnes dans l'avion. Cela veut dire que les jours sont mis dans d'excellentes conditions. Peut-être ce qu'ils ne trouveront même pas dans leur club. Et ils sont logés dans les hôtels les plus huppés. Et aujourd'hui, on ne parle plus de logistique. Vous arrivez à l'aéroport, on vous donne votre clé. À l'époque, vous venez à l'hôtel, vous êtes dans le hall de l'hôtel pour attendre qu'on vous arrise. Mais avant d'arriver, dès que vous descendez de l'avion et que vous sortez de l'aéroport, vous avez vos clés. Cela veut dire que, quelque part, toutes les conditions sont réunies pour être dans les meilleures conditions. Sans compter aussi, il y a une complicité entre le ministère d'Espoir et la fédération sénégalaise de football. C'est l'occasion vraiment de rendre hommage aux dirigeants fédéraux, le président Augustin et son équipe, le ministre de la Soule, les chers secs et autres qui bichonnent, sans compter aussi l'entraînement aussi, ces jours aussi, sont aussi, ces jours sont d'une, comment dirais-je, ces jours sont d'un nationalisme même qui dépasse l'entendement. C'est des vrais patriotes. Cela veut dire que, quelque part, il y a une valeur ajoutée aujourd'hui au niveau de l'équipe nationale. Du point de vue comportement, du point de vue, en tout cas, de la gestion de l'environnement, que ce soit de la périphérie et de l'environnement, qui est devenu professionnel parce que les dirigeants se sont adaptés à ce qui se fait dans le monde professionnel. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure les primes. Il y a eu des primes spéciales accordées au Lyon et au staff technique. Malheureusement, ces primes sont encore au centre d'une vive polémique. On cite même les ministères de l'Espoir dont vous appartenez. Que pouvez-vous nous dire par rapport à cette nouvelle polémique ? Ensuite, le ministère de l'Espoir, comme quoi ? Pour avoir bénéficié aussi de ces primes spéciales ? Écoutez, vous savez qu'aujourd'hui, il y a une liste qui a été établie. C'est une liste officielle. Et aujourd'hui, si le président de la République, au moins, offre aux sportifs, en tout cas, à la délégation, c'est le pouvoir discrétionnaire du président de la République, vous n'avez jamais entendu les gens dire que sur les 44 millions qu'on a donnés, ce sont les primes de qualification, les primes d'objectif, ou bien les primes d'objectif et les primes de qualification et de participation, vous n'avez jamais entendu les gens dire que le ministre a perçu ces primes-là. Vous n'entendrez jamais et vous ne le verrez jamais. Ça, ce sont les gens qui font de la spéculation. Maintenant, vous savez, un pouvoir discrétionnaire du président, quand le président de la République octroie une prime, il est libre d'octroier une prime à un ministre, il est libre d'octroier une prime à un président de fédération. C'est dans ce contexte-là qu'il faut le voir. Le président a décoré le ministre des Sports, M. Matarba. Il l'a élevé à un grade d'officier, de commandeur, autant pour moi. Cela veut dire que quelque part, il est satisfait de son travail. Maintenant, libre aussi, ça, c'est un pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Moi, je pense qu'on ne doit même pas être là à spéculer sur une décision qui a été prise par l'autorité qui est le chef de l'État. Donc, moi, je pense, personnellement, il faudrait que les gens sachent raison gardée. Il y a des gens qui ont été dans la délégation officielle. Et c'est cette délégation officielle que le chef de l'État a récompensé. Maintenant, nous ne maîtrisons pas ce qui se passe au niveau de la fédération. Nous, ce que nous pouvons maîtriser, c'est ce qui se passe au niveau de notre ministère. Et je pense que le président, il lui arrive, peut-être, de donner des rajouts au ministre des Sports dans son budget. Moi, je pense que ça, ce sont des décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire de la plus haute autorité du pays. Moi, je pense que les gens ne doivent même pas spéculer sur ça. Aujourd'hui, on aurait perdu, on a dit oui, c'est le ministre des Sports. Et aujourd'hui, le ministre des Sports a gagné parce qu'il s'est investi. Au moins, il y a au moins un style de management qui lui a permis aujourd'hui de pouvoir anticiper ces beaucoup de choses et de mettre de gros moyens à la disposition de l'équipe nationale. Avec le soutien du chef de l'État, du ministère des Finances. C'est là où il faut accéder le discours. Le discours, il ne faut pas l'accéder, oui, le ministre a gagné ou bien le ministre a reçu ou bien le ministre a perçu. Le ministre a été récompensé par son patron, le chef de l'État. C'est là où il faut au moins s'appréhender. Je pense que ça, c'est un faux débat, la question des primes. C'est un faux débat. Une dernière question sur les effets, notamment de ce sac des Lyon, avec le chef de l'État, en tout cas, qui a le pas en demandant à son gouvernement, notamment, de développer un peu le football local, votre tutelle d'ailleurs. Et puis, la question des infrastructures. Quelles sont les plus urgentes, en tout cas, ces questions pour l'heure, selon vous ? Bon, écoutez, pour le moment, on ne peut pas parler d'urgence, parce que le chef de l'État, quand même, au cours de son dernier conseil des ministres du maître du dernier, la récente réunion du conseil des ministres du maître du dernier, nous avons lu, comme vous le communiquez, du président de la République. Et ce sont des instructions. Vous savez que le ministre des Sports, M. Matarba, a toujours appliqué les instructions qui ont été données par le chef de l'État. Maintenant, ne nous précipitons pas. Il a fait un effet d'annonce. Il a donné des instructions, des orientations. Et les orientations seront suivies à la lettre par le ministre des Sports. Donc, tout le temps, le chef de l'État, quand il donne des instructions, le ministre des Sports attend de convoquer au moins, en tout cas, son cabinet et les différents services et directions pour en discuter. C'est comme ça que le ministre des Sports fait. Il travaille toujours dans la planification. Il travaille toujours dans, au moins, la planification, mais surtout dans la structuration et surtout dans un style de management qui lui permet, lui, de pouvoir appréhender les choses et de voir là où il faut commencer et là où il faut aller et quelles sont les personnes les bien indiquées pour gérer ce dossier. Parce que lui aussi, il est ministre, il gère une tutelle. Et dans ces tutelles, il y a des directions, il y a des cadres techniques de haut niveau qui peuvent répondre, en tout cas, qui peuvent répondre et qui peuvent satisfaire au moins les instructions du chef de l'État qui sont pilotées par le ministre des Sports. C'est là où, peut-être, non, ne nous précipitons pas parce que nous sommes en train de préparer l'inauguration du stade du Sénégal le 22 octobre. C'est toujours confirmé ? Comment ? C'est confirmé ? Absolument, c'est confirmé. Ça, ce sera une grande fête. C'est confirmé. C'est confirmé. Parce que ça, on l'a annoncé depuis pratiquement plus de six mois, depuis même la première visite du chef de l'État. Et le chef de l'État même l'avait annoncé au cours de la pause de la première pierre. Je pense qu'aujourd'hui, les gens sont dans le temps. Nous, aujourd'hui, au ministère des Sports, les gens sont en train de se réunir pour voir comment préparer cet événement grandiose, qui sera peut-être l'un de ces événements, en tout cas, l'un des plus grands événements. Parce que c'est comme si le chef de l'État avait une vision. Parce que quand il disait ça, c'est comme qu'il avait l'impression que cette équipe nationale allait faire des merveilles en gagnant la Coupe d'Afrique. Et il a anticipé aujourd'hui sur cette affaire-là. Je pense que sur le gâteau, il y a eu cette Coupe d'Afrique des Nations qui, pour la première fois, arrive au Sénégal. Ça veut dire que quelque part aussi, le Niohnan tombait, Mouaël, Mouaura, Aïkaf, le ministre Matarba. Et là, il y a Augustin, il y a le chef de l'État. Donc, c'est un trident gagnant. Ça aussi, il faut le reconnaître. Vous êtes journaliste, conseiller technique en communication au ministère des Sports. M. Mbaye Jacques Diop, merci. Je vous remercie.